Yes ! Max Africa, créateur de performances. Max Africa, créateur de performances. Max Africa, créateur de performances. Ce qu'on a constaté dans l'application que nous apportons dans les pays où nous avons implanté ce programme de soutien à l'entreprenariat dans les pays d'Afrique subsaharienne de l'espace francophone, c'est que les porteurs de projets font face à deux défis. Un défi qui est plus d'ordre structurel par rapport à l'environnement des affaires, par rapport à l'accès à ce financement et aux taux qui sont proposés. Et puis aussi souvent, ces jeunes entrepreneurs, les institutions ont de la difficulté à leur faire confiance au départ. L'OIF, dans son programme, permet donc de mettre les acteurs, et d'ailleurs nous sommes au Bénin pour ça, de mettre les acteurs ensemble pour pouvoir travailler sur ces questions. Donc, de permettre aux jeunes porteurs de projets d'avoir des projets qui sont viables, bancables, mais aussi on a travaillé sur la question de l'accès à l'information. Les jeunes ont de la créativité, ils innovent, mais ils ont des problèmes pour pouvoir financer leurs idées de projets. Et pour entreprendre, vous savez, il faut avoir de l'audace, le chef de l'État l'a dit, il faut avoir, je dirais même de la témérité, et puis de la pugnacité, il faut être combatif. Parce que devant certains problèmes, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Entreprendre, c'est prendre des risques. Nous sommes des gens qui côtoyons tous les jours les risques. A plus faute raison, un jeune qui démarre, il sait où il veut aller, sûrement, il sait d'où il vient, mais c'est le comment, comment il y va, il ne le sait pas. Et donc, il a besoin de tous ces outils-là, de tous ces accompagnements. Mais si à l'entame, vous lui donnez un taux de 12%, parce que bon, il est lui-même, il représente déjà un risque de ne pas faire jeunesse, et de ne pas son label jeune, mais on le limite déjà. Ce programme a pour but de renforcer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans 13 pays pilotes, dont le Bénin fait partie. Beaucoup de ce que nous faisons à l'OIF contribue à renforcer le programme d'action du gouvernement à travers justement l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et surtout à travers l'esprit d'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, l'OIF aussi veut soutenir une initiative récente qui a été prise par les jeunes de l'UEMOA. Une initiative qui s'appelle « Seule l'entreprise sauve » pour montrer qu'aujourd'hui, par rapport à la lutte contre le chômage, c'est la création d'entreprises que nous devons promouvoir. L'OIF va s'associer à cette initiative pour pouvoir voir comment sensibiliser les jeunes dans les écoles, dans les lycées et surtout dans les universités, de l'espace UEMOA, à commencer par le Bénin, à l'esprit d'entreprise. Parce qu'on ne devient pas entrepreneur qui le veut, mais qui le fait. Ce forum que nous sommes en train de tenir aujourd'hui fait partie de cette vision que le gouvernement a. Et je remonte pour dire que la visite de Mme Mikaëlle Jean au Bénin a été un véritable succès diplomatique pour notre pays. Vous savez, nous sommes 84 pays. Combien de pays ont eu la chance de recevoir cette dame ? Elle est passée ici au Bénin, elle a fait des jours. C'est un véritable succès. Mikaëlle Jean est donc notre soeur, fille d'Haïti, fille d'Afrique. Avant d'être canadienne, bien sûr. C'est pourquoi, à la suite du président Patrice Talon, qui a témoigné à Mme Mikaëlle Jean de cet accueil fraternel et qui lui a accordé son appui, son écoute, nous souhaitons aussi que les autres chefs d'État et de gouvernement en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans la francophonie en général puissent exprimer leur soutien, leur appui et leur confiance à nouveau à Mikaëlle Jean. Je suis vraiment impacté par la présentation du directeur régional de l'OIF qui nous a dit que l'entreprise, seule l'entreprise sauve. Je crois que les jeunes aujourd'hui, nous devons se mettre dans cet allure-là parce qu'après l'université, je crois qu'on doit se faire former et avoir notre propre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !